salut à la team evolution aujourd'hui petite vidéo comment faire sa magnésie liquide en gros volume je fais cette vidéo en dédicace à cédric qui m'a envoyé un petit mail pour me dire voilà simeon est ce que tu peux ce que tu as une méthode est ce que tu as une technique pour en faire un gros volume parce qu'avec la petite cuillère remplir mes récipients c'est un petit peu longuet donc aujourd'hui je vais vous faire voir ça tout de suite on a besoin de quelques outils supplémentaires mais comme ça vous allez pouvoir remplir tous vos flacons tous vos contenants pour en avoir en réserve pour les quelques mois de grimpe que vous allez réaliser en salle pour ceux que ça intéresse pour visionner la première vidéo comment réaliser sa magnésie liquide comme ça ça vous donnera déjà un petit point de vue sur le sujet sinon on passe tout de suite à la préparation bien au niveau du matériel on va avoir besoin d'un batteur pour faire des crêpes voilà piquer ça dans la cuisine à maman vous avez besoin d'une petite spatule c'est bien pour racler un petit peu dans notre récipient en verre comme si on faisait des gâteaux là aujourd'hui on a aussi un petit ustensile comme ça ça sera pour le remplissage des des contenants c'est beaucoup plus pratique voilà donc ça c'est pareil c'est des ustensiles de cuisine vous trouvez tout ça dans la partie ménager au magasin et puis on aura besoin d'un entonnoir bien sûr votre magnésie préférée il nous faudra un récipient comme celui ci voilà ce qui est un contenant qui fait à peu près 5 litres et puis on aura besoin bien sûr de l'alcool et de l'eau aussi on aura besoin d'eau aussi voilà alors dans un premier temps on va prendre de l'eau et puis on va remplir jusqu'au repère alors ça c'est un petit peu à la louche je vais vous dire à peu près la quantité d'eau que je veux mettre à l'intérieur où c'est que je suis je vois pas le niveau voilà donc c'est environ un litre d'eau et ensuite vous complétez avec l'alcool donc là on aura besoin de notre entonnoir alors bien sûr l'alcool c'est toujours pareil à l'alcool c'est dangereux l'alcool il faut pas le boire et l'alcool c'est très volatil donc il faut éviter de respirer tac bien sûr pourquoi on met de l'alcool parce qu'il nous faut un accélérateur un pour faut que le liquide grosso modo à s'évapore très rapidement et ne laisse que la mianisie au niveau des mains donc je vais vérifier non je suis pas encore bon donc l'alcool à peu près ça va être à peu près 2 litres 5 d'alcool alors je suis pas encore bon on continue voilà je suis pas mal là oui nickel voilà de 2 litres 5 d'alcool dac et ensuite intervient la mianisie alors vous prenez votre magnésie préféré et puis là on va virer ça on va essayer d'y aller en douceur donc le top c'est de se mettre à l'extérieur ou alors si jamais vous pouvez pas vous mettre à l'extérieur mettez vous en fait dans un sous sol parce que sinon vous allez en mettre partout à la maison si jamais pour vous protéger parce que la magnésie ça voilà c'est très volatile mettez un masque alors le masque qu'il faut mettre je vous conseille de mettre quelque chose comme ça voilà les masques qu'on utilise là pour aller pour aller prendre les transports publics les masques style chirurgico c'est pas top voilà donc le seul masque c'est celui avec le filtre qui est valable ensuite on va y mettre notre magnésie donc là je crois que je vais aller m'équiper d'un entonnoir un peu plus grand bon alors moi j'ai pas trouvé d'entonnoir assez grand là pour le diamètre de mon récipient donc j'ai pris quelque chose en papier voilà vous faites ça en papier vous mettez un petit bout de scotch là vous embêtez pas et puis après vous versez votre magnésie alors bien sûr ça coule pas comme on veut va falloir remuer un petit peu tout ça vous débrouiller à la faire rentrer un voilà tac ça faisait un petit bouchon ok là c'est parti et on continue vous avez à peu près à 300 grammes de magnésie qu'on va y mettre et puis après en fonction si on veut la magnésie liquide plus ou moins pâteuse ou plus ou moins liquide on va y mettre plus ou moins de magnésie en poudre voilà on va y faire une troisième dose d'aik voilà ce sera pas mal voilà nickel ensuite arrivé à ce stade là on va commencer un petit peu à mélanger notre notre composition voilà donc là c'est vraiment liquide liquide donc on va pouvoir en rajouter voilà là il ya tout le sachet de 300 grammes qui vient d'y passer bien sûr quand vous choisissez votre magnésie essayez de la prendre déjà très très fine vraiment qu'elle soit très foudreuse ce que vous avez de la magnésie qui est vendu en commerce en morceaux grossièrement grossièrement en poudre là mais il reste des gros morceaux assez solide et puis ça c'est pas top ok donc là je vais ouvrir mon deuxième paquet de magnésie 1 de 300 grammes et c'est parti j'ai pas encore la la texture que je veux parce que moi je veux qu'elle soit un petit peu pâteuse mais pas trop pas trop quand même un garder cet aspect un petit peu liquide sinon au niveau de vos contenants après vous allez avoir un problème pour pour en mettre sur vos mains quoi si jamais c'est un petit peu trop pâteux tac voilà pas hésiter pas hésiter à à bien mélanger ça c'est trop bien mélange ensuite on prendra le batteur pour vraiment casser tous les morceaux si jamais il reste encore de grumeaux des grumeaux éventuellement tac voilà c'est encore trop liquide je vois les grumeaux à l'intérieur on continue un petit peu tac voilà c'est un petit peu comme si vous faisiez de la pâte à crêpes quoi grosso modo c'est un peu cette texture là qu'il faut retrouver et ensuite je pense que je vais m'arrêter là après je vais compléter je compléterai lorsque j'utiliserai le batteur alors c'est parti bon j'avais commencé à verser déjà mais bon vous versez la totalité je suis presque plein mince prévoir peut-être une plus grosse gamelle là je suis un peu limite la tac on va s'arrêter là et là tout doucement vous mettez une vitesse très très lente intervient le batteur et là grâce au batteur l'avantage c'est de casser tous les grumeaux donc là vous vérifiez un petit peu la texture là elle est vraiment liquide et encore il reste encore quelques grumeaux on va encore continuer donc si vous la voulez un petit peu plus pâteuse et bien c'est simple de temps en temps voilà c'est comme pour les crêpes vous rajoutez un peu de magnésie solide et on mélange le tout ok bon heureusement que ça tâche pas la magnésie donc ensuite on va juste vérifier si on a la bonne consistance moi ça me va bien voilà c'est pas trop pâteux c'est assez liquide ça sera facile à mettre sur les mains voilà moi je vais la conserver comme ça voilà si vous la voulez un petit peu plus pâteuse vous rajoutez un petit peu de magnésie maintenant on va juste transvaser dans notre contenant pour que ça soit stockable et puis pour pouvoir remplir en fait nos petits contenants ici qu'on utilisera à la salle d'escalade voilà ça commence à tomber commence à gaspiller un peu le bénef là donc moi il y avait plus cool voilà voilà bon bah après pour récupérer la totalité de notre mélange vous prenez votre ustensiles à pâtissier là une petite petite palette comme ça là hop et vous renversez le tout à l'intérieur tac voilà hop je crois qu'on va arrêter les dégâts ça sera pas mal voilà tac alors voilà vous avez versé tout votre magnésie liquide dans votre contenant de 5 litres comme vous pouvez vous apercevoir il reste toujours un espace vide je vous conseille de le laisser comme ça pourquoi parce que lorsque vous allez faire vos recharges vous allez pouvoir aisément le remuer un petit peu le remélanger avant de faire vos recharges voilà comme ça vous serez tranquille alors les quantités c'est à peu près un litre d'eau 2,5 litres d'alcool et environ 500 grammes de votre magnésie en poudre préférée maintenant on passe à la recharge alors avant de recharger vos contenants ce que je vous conseille c'est de les rincer de virer en fait le peu de magnésie liquide que vous avez parce qu'à force d'ouvrir et de refermer votre votre peau avec l'air en fait ça va durcir un petit peu la composition et puis il restera toujours une pâte à toujours un peu plus dur donc comme ça vous virez tout comme ça vous avez quelque chose de nickel et ensuite vous allez récupérer rappelez-vous c'est ce petit ustensile de cuisine là pour faire de la crème ou des choux ça voilà donc vous allez verser faire le plein de votre récipient là de votre petit contenant très souple de cuisine bing et ça sera beaucoup plus facile pour remplir vos contenants voilà 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 voyez et bien liquide et c'est très rapide ensuite vous refermez bien un coup de chiffon par dessus hop et on passe au suivant il ya une petite astuce aussi je peux partager avec vous si jamais vous avez un ami qui fait du tir au plomb là vous lui piquer quelques billes comme ça c'est pas mal comme ça vous aurez toujours votre magnésie qui sera liquide même quand elle commence à durcir un petit peu elle devient un peu plus pâteuse vous avez la possibilité d'avec cette bille d'avoir un comment dire un mélange qui soit vraiment pour mélanger vraiment efficacement votre produit quoi voilà ça c'est pas mal je trouve que c'est pas mal on arrive presque à la fin bing et voilà on en a terminé pour le remplissage donc nos 15 contenants que nous avions à disposition sont remplis voilà et il nous reste encore voilà la moitié du produit pour la prochaine fois là c'est facilement on arrive à tenir un bon paquet de temps avec tout ça et puis je vous ai je vous explique même pas l'économie qu'on fait et bien voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc cédric maintenant bah tu sais comment faire pour remplir plein de contenants et puis fabriquer sa magnésie liquide en gros volume voilà et bien écoutez je vous laisse et sur ce je vous dis à la prochaine alors vis pas voilà 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 à l'heure voilà on 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 Merci.